Lorsque Ludo m'a demandé de présenter la nutrition du sportif en une heure, la nutrition est déjà un sujet vaste et complexe et parfois qui remet en question sur certains sujets, j'ai décidé de proposer une approche un peu différente, un peu pour tous les niveaux. Selon que vous avez déjà beaucoup de notions en nutrition du sportif, ça va peut-être remettre certains concepts, certaines croyances en question et c'est le but. Je pense que, comme vous l'avez vu dans la Minute Nutritive, j'ai déjà oublié, je parlais de Richard Wagman qui est un primatologue et qui est passionnant à étudier pour voir un peu l'impact que notre alimentation a eu sur notre développement. Et donc ici, je vais un peu faire dans le même état d'esprit, remettre certaines croyances en question, je vais en mettre quatre en question et j'espère que vous allez petit à petit mûrir un peu ces informations. Alors, un élément que je présente à chaque fois en formation, c'est de pouvoir vous intéresser à la biographie de la personne qui s'adresse à vous. Parce qu'il y a énormément de sujets de controverse et donc parfois vous allez attendre A, parfois vous allez attendre B. Olivier est bien placé pour le savoir. En tant que naturopathe, il n'y a pas toujours les mêmes approches ou la même vision, mais je pense que tout le monde a raison. Maintenant, si vous savez que c'est un naturopathe qui s'adresse à vous, ou si c'est un médecin, ou si c'est un sportif, ou si c'est un culturiste, ou si c'est un nutritionniste, ou une diététicienne, ça peut vous remettre un peu en perspective. Donc c'est important que vous sachiez un tout petit peu mon parcours et les choix que j'ai faits en termes de nutrition. Donc, nutritionniste formé à l'Université de Sydney en 2000, mais j'ai assez vite, parce que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'ai appris à 20 ans à l'université, plutôt orientation physio-nutrition, et donc voir un peu comment le corps fonctionne et de quoi il a besoin. Très vite spécialisé en typologie métabolique, c'est une manière d'évaluer le client ou le coaché ou le sportif pour savoir quelles sont ces dominances. Et je me suis assez bien intéressé à tout ce qui est ancestral. Si un jour j'ai un problème au niveau d'un sujet, je me dis, tiens, mais le métier diététicien, il existe depuis les années 70. Avant ça, il fallait bien qu'on survive. Est-ce qu'aujourd'hui, avec nos connaissances, on pourrait encore revenir 2000 ans en arrière et survivre par rapport à un environnement qui est relativement agressif ? On n'a pas le chauffage central, on n'a pas l'eau chaude tous les jours, ou pas du tout, on n'a pas les vaccins, on n'a pas les médicaments. Comment les gens ont-ils fait pour survivre ? Et donc ça, je me suis vraiment intéressé à ça jusqu'à aller un peu étudier l'ADN. Et j'ai testé mon ADN pour savoir, tiens, mais quels sont mes jeunes en tant qu'homme et en tant que sportif qui pourraient m'aider à mieux m'alimenter ? Je suis également Personal Trader formé en Belgique avec une orientation plutôt entraînement fonctionnel avec le même état d'esprit. Également formé aux Etats-Unis à l'Institut Tchèque. J'en ai parlé avec Olivier ? Non. Jérôme tout à l'heure. C'est pour moi une source d'informations et de références. Ce que Paul Tchèque m'a enseigné il y a 20 ans, aujourd'hui on commence un peu à le mettre en avant. Et donc je suis formateur, entraîneur, conférencier. J'aime beaucoup partager ces informations-là. Et je reste un peu chercheur. C'est-à-dire que je continue à me former, à me remettre un peu en question. Et particulièrement sur le nervague, le système parasympathique et la théorie polyvagale pour ceux qui connaissent. En termes de sportif, mon sport à moi c'est le judo. Et j'ai eu l'occasion, quand j'étais à Sydney pour mes études, de faire un semi-marathon. A l'époque c'était quelque chose d'extraordinaire de faire un semi-marathon. Aujourd'hui je suis un tout petit parce que si vous n'avez pas couru 50 ou 60 ou 70 kilomètres, vous ne savez pas ce que c'est que de courir. Donc les choses ont énormément effectivement évolué. Et donc le conseil que je vous donne, lorsque vous suivez un auteur, lorsque vous suivez un conférencier ou un médecin, c'est de voir trois choses. Premièrement, est-ce que la personne qui a écrit le bouquin, qui partage des informations avec vous, a une sérieuse formation de base scientifique, que ce soit haute école ou que ce soit une formation continue ou une formation universitaire. Deuxième chose, que cette personne ait des coachés ou des patients. Je sais bien de rester dans un laboratoire, mais si vous ne jouez qu'avec des statistiques, vous perdez cette partie humaine dont on a mis en avant tout à l'heure. Le dernier élément, que cette personne continue à faire de la recherche. Et c'est ce que j'essaye au minimum de faire. Exemple, il y a quelques années, j'ai trouvé un programme alimentaire écrit par un cardiologue. Moi, je ne suis pas médecin cardiologue, donc il m'intéressait de savoir ce qu'il allait dire sur l'approche alimentaire. Et il proposait de perdre 10 kilos en une semaine. Je lis un peu son programme, ça me paraissait un peu bizarre. Et en petit en bas, parce qu'il y a quelque part, programme universitaire. Ben oui, un cardiologue, il a fait 10, 12 années d'études. Est-ce qu'il a des patients ? Ben, j'imagine. On ne serait pas cardiologue pour uniquement rester dans un laboratoire. Et est-ce qu'il s'est mis en question ? Est-ce qu'il continue à faire de la recherche ? Ben, je me dis, s'il s'est intéressé à la nutrition, c'est qu'il s'est mis un peu en question. Et tout en bas de son régime, il est marqué « Le régime n'est pas conseillé au cardiaque ». Je me suis dit, mais sur quelle base un cardiologue, avec son expertise, fait un régime alimentaire qui n'est pas à conseiller chez un cardiaque ? Donc, je pense à nouveau que toutes ces informations que vous pourrez lire, puisqu'elles sont énormes, sont importantes à la compréhension et vous permettent justement de vous remettre un peu en question. Alors, j'ai décidé donc aujourd'hui, en une petite heure, de vous proposer quatre mythes, quatre croyances sur la nutrition. Les deux premières sont plus faciles éventuellement à comprendre. Et je vais essayer de vous donner des exemples concrets. Et à la fin de la conférence, et on m'a demandé si les diètes étaient disponibles, oui, vous pourrez les avoir sur le site, vous pourrez vous remettre en question en tant que sportif ou éventuellement tester de nouvelles choses avec vos coachés. Parce qu'à nouveau, si on est tous différents à la base, lorsqu'on cherche la performance, c'est encore plus important. Donc, les quatre mythes ou les quatre croyances de la nutrition du sport, je les ai résumés ici. Alors, il y en a d'autres, mais la première, c'est que la performance nécessite une nutrition spéciale. À partir du moment où vous devenez sportif, vous êtes avec un métabolisme différent. Deuxième élément, il existe une formule magique unique qui permettrait de devenir performant ou champion. Et on essaye de suivre telle réponse. Tel sportif a fait des performances. On va aller regarder ce qu'il a mangé. Il faut manger plus de glucides pour la récupération. Et il faut manger rapidement après l'entraînement. Et donc, je ne vais pas totalement détruire ces quatre croyances, ces quatre mythes. Je vais simplement les remettre en question et se dire, tiens, mais probablement que ça n'est pas à 100% vrai. Donc, quatre mythes qu'on va essayer de remettre en question. Le premier, c'est qu'il faut une alimentation spéciale. Qu'à partir du moment où on est sportif, il faut se nourrir d'une manière spéciale. Alors, je me souviens, il y a quelques années, un de mes collègues coach sportif qui me disait, mais tu sais, David, nous, en tant que coach sportif, on va tous finir avec une prothèse de hanche, une prothèse de genou. Je dis, ah bon ? Oui, parce qu'on fait beaucoup de sport. Je dis, ah bon, tu fais beaucoup de sport ? Tu fais combien d'heures de sport par semaine ? Oh, j'en fais entre 10 et 15 par semaine. Oui, c'est beaucoup, mais que peut-on dire d'un mineur, d'un bûcheron, et des gens qui travaillent physiquement tout le temps, 10 heures par jour ? Quand j'étais enfant, et après adolescent et jeune adulte, j'étais toujours impressionné de faire du judo avec un vieux judoka de 60-70 ans qui avait été dans les métiers du bâtiment. Je dis, mince, moi j'ai 20 ans, je m'entraîne tout le temps, et oui, lui, il a moins de souffle que moi, donc si je le bouge un peu dans tous les sens, je vais les souffler. Mais pétard, il est fort comme un rock. D'où a-t-il cette force ? Il n'avait pas de complément alimentaire, il n'avait pas calculé ses protéines, machin, bazar. Et donc, ça veut dire qu'avec le temps, notre alimentation au quotidien a probablement diminué en qualité, et ça risque d'être encore plus important, effectivement, pour le sportif. Et donc, si je fais une comparaison entre une bonne Mercedes, qui reste une bonne voiture, et sa version Formule 1, est-ce qu'on a vraiment changé le carburant de l'un à l'autre ? Est-ce qu'on a vraiment totalement tout modifié ? Ou alors, et je vais vous montrer quelques exemples, ou alors, est-ce que lorsque vous faites de la compétition, tout devient encore plus important ? Et que ce qui peut être passable chez M. et Mme, tout le monde, parce qu'on ne fait pas beaucoup d'efforts, et que notre corps, au départ, on est tous avec une Ferrari, sauf qu'on ne l'utilise pas de la même manière, et donc on ne développe pas la performance que nous avons, est-ce que chez le sportif, ça n'est pas simplement de vérifier tout au peigne fin ? Et donc, d'avoir non pas une nutrition spéciale, mais une nutrition d'excellente qualité. Ceux qui ont déjà eu des formations avec moi le savent, je suis vraiment intransigeant là-dessus, sur une nutrition qui est vraiment top qualité, par rapport à d'autres paramètres. Je vais vous donner un bon exemple. Mais avant de vous donner un exemple, je vous ai dit, j'allais voir en histoire, trois siècles avant Jésus-Christ, on a retrouvé des papyrus en Égypte, puisque les Égyptiens allaient déjà prendre beaucoup de notes, vous le savez probablement, et on a retrouvé des octogénaires. Un octogénaire par 350 personnes. Donc notre espérance de vie, elle n'a pas augmenté. Imaginez, il y a 2500 ans, quelqu'un qui pouvait vivre jusqu'à 85 ans. La grande différence avec l'époque, c'est quoi ? Qu'est-ce qui a fait que la moyenne d'âge a changé ? Si vous regardez la moyenne d'âge, il y a 300 ans en France, elle était à 25 ans. On a plus de références en France qu'ici, mais c'est un peu la même chose. Mais l'espérance de vie, vous pouviez aussi vivre jusqu'à 80, 85, 87 ans, un ou deux siècles avant Jésus-Christ. Hippocrate, que vous connaissez puisqu'il est le père de la médecine, on va dire moderne ou ancienne, avec qui jusqu'à 87 ans, vous imaginez, trois siècles ou cinq siècles avant Jésus-Christ, vivre jusqu'à 87 ans, sans chauffage central, sans rien, quel est l'élément qui pouvait permettre à un homme, une femme, de vivre jusqu'à cet âge-là ? Oui, il fallait passer les premières étapes de la vie qui étaient probablement les plus difficiles. Donc qu'est-ce qui a changé entre aujourd'hui et 2500 ans ? Essentiellement, je ne dirais pas la médecine, parce que la médecine était déjà un peu différente, mais à la base, qu'est-ce qui a énormément changé ? L'hygiène. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas une mortalité infantile aussi importante. Il y a moins d'épidémies. Enfin, il y en a une en ce moment, mais elle est un peu différente. Et donc l'hygiène nous a permis de ne plus avoir autant de décès chez les enfants. Et donc, si vous aviez un enfant sur dix qui survivait, c'est normal que dans la moyenne d'âge, on avait une moyenne d'âge qui était beaucoup plus basse. Paul Tchèque, qui a aussi beaucoup travaillé sur l'histoire, a observé qu'il y a 2000 ans, la condition physique d'un homme était celle d'un gymnaste de 16 ans aujourd'hui. Donc, tous les hommes étaient de la condition physique d'un gamin de 16 ans qui s'est entraîné depuis son tendre jeune âge. Ce qui est un peu logique, parce qu'on n'allait pas à l'école à cette époque-là. Et donc, à partir du moment où vous aviez 5-6 ans, je ne sais pas, vous deviez soit travailler, soit apprendre le maniement des armes. Donc, vous vous entraîniez tous les jours. Aujourd'hui, un enfant entre 5 et 18 ans, qu'est-ce qu'il fait ? Il est assis toute la journée et il joue avec son smartphone et il écoute au mieux qu'il puisse, s'il n'est pas catégorisé d'hyperactif. Et donc, ça veut dire que l'alimentation à la base, sans complément, sans changement important, est un élément qui peut être décisif dans cette qualité alimentaire. À partir du moment où l'hygiène est respectée. Et exemple moderne, pour ceux qui connaissent un peu le football américain, Tom Bradley, 1m90 et 102 kilos. C'est quand même un petit bébé. Alors, en football américain, l'âge moyen de la retraite est 27 ans et lui en a 42. Il a fait 6 Super Bowls entre 2001 et 2018. C'est une longévité énorme. Alors oui, certains pensent déjà au dopage, mais le dopage va vous aider à la performance, mais pas à la récupération, pas au fait de ne pas surutiliser vos articulations. Et quand on pose la question à Tom Bradley, quel est son secret ? Depuis le début de sa carrière, il a un chef personnel. Et il n'y a rien qui rentre dans sa maison qui ne soit pas de saison, d'excellente qualité, à 80% végétal et de qualité supérieure. Et donc, sur 20 ans, même plus, puisqu'à 42 ans, admettons, il a commencé à 14 ans, le football américain, c'est un peu la moyenne. Vous voyez la longévité. C'est un sport agressif, c'est un sport qui demande au corps de récupérer. Et là, on a quelqu'un qui, dès le départ, a décidé de manger d'excellente qualité et à 42 ans, il a encore une forme importante. Alors, ça, c'est plutôt une expérience personnelle. J'ai eu la chance en 2004 de faire le chemin des Incas. Peut-être que certains le connaissent. 43 km au Pérou. On part de 2800 mètres. On monte jusqu'à 4002. Et on descend jusqu'à 2400. Mais alors, ce que j'ai appris sur place, parce que vous avez des porteurs quand vous faites le chemin des Incas. Des porteurs qui sont limités à 60 kg sur leur sac à dos. Et ce qui est dingue, c'est qu'ils partent en même temps que vous. Mais ils arrivent bien avant vous. Et les tentes sont déjà montées. Ils ont déjà fait à manger. Et vous êtes épuisés parce que vous avez marché 15 km à haute altitude. Et ils sont là. Mais ce que j'ai appris, c'est que chaque année, il y a une course entre les porteurs et les GIs américains. Parce qu'il y a une petite base, comme par hasard. Il n'y a pas d'Américains ici. Il y a une base américaine, pas loin. Et donc, chaque année, ils se défient. Et bien, jusqu'en 2004, quand j'y suis allé, c'est toujours un porteur péruvien qui gagnait. Et vous regardez ces chaussures, ils sont en sandales. Bon, il y a effectivement l'adaptation à l'altitude, mais les GIs américains, ils sont aussi là depuis un moment. Donc, qu'est-ce qui fait que, malgré, probablement, une alimentation, je dirais, occidentale, et des compléments alimentaires, ou une alimentation, en tout cas, suffisamment énergétique, c'est quand même un local qui gagne. Et si vous regardez l'alimentation des péruviens, elle est plutôt végétale avec un tout petit peu de protéines. Donc, pour moi, ce sont des éléments qui montrent qu'effectivement, lorsqu'on fait du sport ou en tout cas, un grand volume d'entraînement et qu'on dépense énormément d'énergie, au plus l'alimentation est de qualité, au plus on peut entretenir l'ensemble des organes, et pas simplement nos muscles, et pas simplement notre cœur. Et donc, cette première croyance qu'il faut une nutrition spéciale, non, il faut savoir quel est votre point faible. Est-ce que votre point faible, c'est le système articulaire ? À ce moment-là, ayez une alimentation qui soit riche au niveau des nutriments pour les articulations. Est-ce que c'est le muscle ? Est-ce que c'est le cœur ? Est-ce que c'est le système digestif ? Ceux qui font du trail, ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle ou ceux qui font du triathlon, mais on sait aujourd'hui que si vous faites plus de deux heures d'activité physique non-stop, vous développez une perméabilité intestinale temporaire après. Donc, si vous mangez un gros plat de pâtes après une sortie de plus de deux heures, vous risquez effectivement d'enflammer un peu tout le système. Donc, ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Ça, c'était notre premier mythe. Notre deuxième mythe, on y est déjà un petit peu par rapport à ce que je vous ai expliqué, vous êtes toujours là ? Oui. C'est qu'on a une nutrition unique. Et donc, je vous ai parlé de la typologie métabolique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si je fais une autre comparaison, qu'il existerait une formule magique, un peu comme ceux qui ont lu les schtroumpfs, là. Vous vous souvenez du schtroumpf olympique ? Oui, c'est le schtroumpf, je ne sais plus lequel, qui veut gagner les Jeux olympiques des schtroumpfs, mais il ne se sent pas très bien entraîné, il va voir le grand schtroumpf et le grand schtroumpf lui donne une potion magique à mettre sur son nez avant le départ. Et puis, il gagne, il est acclamé par tout le village et il est un peu déçu et il dit, oui, non, mais en fait, j'ai triché. Non, j'ai triché. Oui, parce que j'ai reçu une potion magique du grand schtroumpf. Et le grand schtroumpf lui dit, mais de toute façon, ce n'était pas une potion magique, c'était... Il y a des connaisseurs. Confidure de groseille. Voilà. Et donc, c'était uniquement dans sa tête qu'il avait effectivement pu réaliser ses prouesses. Et donc, effectivement, la performance sportive, il y a la nutrition qui, pour moi, au départ, doit essentiellement venir soutenir la récupération et tous les paramètres. Et on abordera d'autres paramètres dont la récupération au niveau hormonal et pas simplement au niveau énergétique. Donc, cette formule unique, pour moi, elle est fausse. Il faut vraiment pouvoir personnaliser. Soit vous avez l'occasion avec aujourd'hui certains moyens de tester de différentes manières les dominances de votre coaché ou de vous-même. Soit, vous le faites par essai et par erreur. Mais si on regarde les deux athlètes à droite, on a un marathonien et un sprinter. Ils n'ont pas le même physique. Vous allez me dire, c'est normal, ils n'ont pas le même sport. Oui. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est de les voir petits. Je ne suis pas certain que le marathonien de gauche, étant petit, il était balèze. Et celui de droite, je ne suis pas sûr qu'il était maigrelé, même si on peut plus facilement changer la donne dans ce sens-là. Teddy Riner, si vous le connaissez en judo en France, je ne sais pas comment sa maman a fait pour le mettre au monde parce que là, vous le voyez, il est juste énorme, mais en même temps, il est extrêmement vivace, explosif. Donc ça, c'est une petite parenthèse, c'est ce que j'ai fait il y a six mois, un an maintenant, mon test ADN. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai été surpris de voir qu'en fait, au niveau génétique, j'ai 18% de fibres rapides, à dominance, rapides, et 82% de fibres lentes ou en tout cas d'enzymes qui viennent favoriser mon endurance et donc, j'ai une capacité à développer ma VO2max de manière plus importante. Pas de bol étant petit, je suis tombé dans un club de judo qui n'est pas un sport où on a envie ou on a besoin d'une grande VO2max. Ça me permettait de m'entraîner peut-être plus longtemps, mais ça ne m'a pas donné un avantage en judo. Par contre, vous le voyez à droite et ça, effectivement, je l'ai vécu à mes dépens, j'ai une capacité de récupération assez faible et un risque de blessure donc au niveau articulaire plus important. J'ai été opéré des deux épaules en un an et j'ai une faible capacité à la récupération. Ça me fait penser justement à un de mes profs en nutrition en Australie qui était à l'époque entraîneur de coureurs de longue distance, donc 100 kilomètres et plus. Et il avait à l'époque deux athlètes qui avaient le même niveau, le même âge, le même niveau. Mais il avait remarqué que l'un avait besoin d'un jour de repos et puis il pouvait se réentraîner. Il avait une capacité de récupération plus rapide. Et à l'époque, la nutrition du sportif était assez semblable pour tous. Donc on donnait la même chose pour tout le monde. Donc ils avaient le même entraînement, ils avaient la même nutrition mais l'un récupère en un jour et l'autre récupère en deux jours pour le même résultat. Ce qui veut dire que l'un, s'il s'entraînait tous les trois jours, il stagnait puisqu'il avait besoin de s'entraîner tous les deux jours. L'autre, par contre, si on l'entraînait tous les deux jours, il risquait le surentraînement. Et malheureusement, ça c'est aussi une expérience que j'ai eue. J'ai eu l'occasion de faire un surentraînement à l'université aussi et ça peut aller assez vite. Et là, je m'étais concentré justement sur les calories, sur comment je peux améliorer mes performances parce que je suis passé de un an sans sport à deux séances de sport par jour pour pouvoir passer des examens justement en cause de mes opérations. Donc je suis allé comme un motivé chez Decathlon et j'étais chercher des boosters de performance. Ah oui, ça m'a boosté pendant un mois. Et puis un matin, je me suis réveillé et j'étais fatigué de ma maison, de mon appartement à la place, à la grande place de Louvain-la-Neuve. Et j'étais à un mois des examens. Et c'est finalement un kinésithérapeute qui avait des notions en nutrition qui m'a surtout donné des antioxydants et m'a dit au lieu de te booster tous les jours, essaye de mieux récupérer. Et donc c'est vraiment important de pouvoir s'adapter aux points faibles. Et donc pour moi, la nutrition du sportif, c'est, ok, mon sportif, c'est un homme ou une femme comme tout le monde, mais quelles sont ses faiblesses ? Si ces faiblesses viennent du système digestif, je vais tout faire pour que son système digestif soit optimum. Là, vous aurez plus d'informations la prochaine fois avec Olivier. Et ce n'est pas spécialement le nombre de protéines. D'ailleurs, le nombre de protéines, on pourrait le voir sur un autre sujet. C'est bien de consommer des protéines, mais si vous ne les digérez pas et que vous ne les absorbez pas, vous allez juste faire de l'aérophagie et généralement odorante, ce qui n'est bon pour personne. Et donc par contre, si vous adaptez le système digestif, vous améliorez ce microbiote avec la même quantité de protéines, vous allez avoir un athlète qui va mieux récupérer et qui va même éventuellement prendre un peu plus facilement la masse musculaire. Et donc, je le recite une deuxième fois, mais un de mes plus grands mentors en nutrition et en entraînement, c'est Paul Cech. Et lui, il dit si vous ne testez pas, vous ne faites que deviner. Alors, tester, ça peut être tester au quotidien. Je teste un premier programme et je maintiens le programme identique pendant 30 jours. C'est un des outils que je vais vous donner tout à l'heure. Et je vois, tiens, quand je ne change que ça chez mon athlète et rien d'autre, je mesure tous les jours ces changements, ces progrès et je vois si ce changement-là a fait la différence. Alors, bien souvent, le sportif est plus jeune. Donc, logiquement, il peut même faire plus d'écarts au niveau de son alimentation et toujours avoir des résultats. Il y a toujours des exceptions. D'ailleurs, au niveau génétique, on peut le voir. Pour ceux qui sont un peu de ma génération, Alberto Tomba, un grand skieur italien, enfin, un grand, je ne sais pas s'il était grand, mais en tout cas, il a eu beaucoup de résultats, il se vantait souvent de faire la fête jusqu'à pas d'heure, de sortir jusqu'à 2h du matin et deux jours après, il allait gagner une course et un grand slalom. On n'est pas tous comme ça, mais justement, chez lui, il aurait fallu éventuellement voir quel est son point fait pour encore l'améliorer. Et aujourd'hui, on a ces données-là qui sont accessibles. Troisième mythe, c'est qu'il faut manger plus de glycides pour l'énergie. Et ça, c'est un domaine que j'investigue depuis maintenant trois ans. Ceux qui ont fait des formations avec moi, j'ai déjà un peu abordé ce sujet-là. On tâtonne encore, mais ça vaut la peine de se poser la question. parce qu'au départ, on dit pour récupérer, il faut augmenter son apport de glucides. Moi, en tant que judocaire, j'étais nourri aux pattes pendant très longtemps. Par contre, j'avais difficile à perdre du poids pour les catégories de poids qu'il me fallait atteindre. Et depuis que j'ai diminué de 75 % mes apports en glucides, je me porte beaucoup mieux et je récupère beaucoup plus facilement. Et si vous regardez le sportif qui consomme des glucides, c'est bien le sous-motori. Bon, ils sont à 10 000 calories par jour. D'accord. Mais ces 10 000 calories par jour, ils ne vont pas les chercher dans le junk food. Ceux qui ont d'autres références, Michael Phelps qui est un nageur américain qui a gagné quelques breloques aux Jeux Olympiques, il a 12 000 calories par jour. Enfin, il avait. Mais quand vous voyez son menu, c'était pizza, chocolat, machin, pour avoir ces 12 000 calories. Or ici, les sous-motori, ce n'est pas de la junk food. Donc, ils doivent aller chercher leurs 10 000 calories essentiellement dans les macronutriments et ils vont le chercher dans les bols de riz et la bière. C'est l'accessoire, c'est pour mieux dormir après. Donc, est-ce que la récupération et la surcharge en glucides est vraiment optimum ? J'ai un autre exemple qui me vient en tête, c'est un collègue triathlonien qui avait toujours la petite bouée au niveau du ventre qui augmentait durant l'hiver et qui diminuait un petit peu durant sa saison de triathlon mais il n'arrivait jamais avec son volume d'entraînement d'avoir les tablettes de chocolat et d'être sec. par contre, il me dit je peux très bien faire une sortie de 5 heures à jeûne à 85% de ma VMA sans problème. Je dis mais pourquoi tu vas manger des glucides alors si tu peux avoir une telle efficacité on y viendra après sur l'oxydation des acides gras ça veut dire que pendant ses 5 heures sa glycémie elle ne change pas puisqu'il va chercher son énergie dans les acides gras. Premier avantage. Deuxième avantage des sportifs surtout en longue distance maintenant si vous êtes sur des sports anaerobiques la donne est un peu différente mais si vous êtes sur des sports de longue distance vous n'êtes jamais au-dessus de 85%. Le mythe que je voudrais remettre en question et ce n'est pas vrai pour tout le monde il y a des athlètes des générations d'athlètes qui fonctionnent très bien sur les glucides mais là où je veux vous emmener c'est peut-être que dans vos athlètes ou chez vous-même vous pourriez diminuer l'apport en glucides et voir ce que ça donne et améliorer cet apport d'énergie par les acides gras qui à nouveau ont un gros avantage c'est que ça ne modifie pas votre glycémie. Donc lorsque vous allez utiliser les glucides fatalement comme carburant vous allez devoir produire cette insuline qui ouvre effectivement les portes des acides gras et du sucre pour le muscle mais également pour la lipogenèse. Donc si vous avez consommé trop de carburant il faut bien que ça soit mis en réserve quelque part. Le problème aussi d'utiliser les glucides à l'effort c'est que ça augmente la production d'acide lactique. Je rappelle qu'en ce moment vous avez un petit niveau d'acide lactique parce que vous en consommez un minimum et que lorsque vous consommez beaucoup de calories venant des glucides vous avez énormément de déchets à éliminer. Pour rappel un gramme de glucides c'est 4 kilocalories par contre un gramme de lipides c'est 9 kilocalories. Donc pour le même poids vous avez deux fois plus d'énergie donc ça peut être éventuellement une option chez certains athlètes. Et je vous donne l'exemple d'un nutritionniste que j'ai rencontré il y a deux ans maintenant Barry Murray pour ceux qui sont adeptes du trail ils vont apprécier la performance puisqu'il a fait 127 kilomètres en 14 heures il a gagné la course à jeune. Et il s'est spécialisé justement dans l'utilisation des acides gras à l'effort ça lui a mis deux ans pour atteindre cette performance. À jeune ça veut dire qu'il n'a pas mangé le matin il va faire 127 kilomètres. Pour moi c'est irréel. Moi 21 kilomètres je suis au bout de ma vie je ne sais plus comment je m'appelle donc un jour j'essaierai de dépasser ce plateau mais voilà pourtant vous le voyez génétiquement je serais plutôt apte à le faire facilement. Mais donc 127 kilomètres 14 heures à jeune il a gagné cet ultra trail il a pu prouver qu'en fait avec son équilibre alimentaire il a réussi à stocker 3000 kilocalories de réserve d'acides gras juste dans ses muscles. Donc c'est des acides gras qui sont directement disponibles qui a justement lui permet d'avoir une glycémie optimum et qui éventuellement en fin de course s'il y en avait un deuxième à côté de lui et qu'il voulait sprinter pour gagner la course au sprint lui ses réserves de glycogène elles sont toujours là puisque pendant 14 heures il est allé puiser dans ses acides gras. Bon il y a une petite parenthèse il a quand même dû consommer un minimum de glucides toutes les heures si mes souvenirs sont bons c'est 30 grammes pour son cerveau pour ne pas devoir divaguer machin mais le reste voilà absolument rien ça lui a pris deux ans alors à l'époque il travaillait en Italie à Florence c'est une de mes villes préférées donc je lui demandais mais comment tu fais pour vivre c'est un Irlandais il m'a dit j'étais engagé par une équipe locale de cyclisme mais j'ai abandonné parce que enlever les glucides aux Italiens ça ne marche pas c'est culturel là je n'ai pas réussi donc ils n'étaient pas prêts effectivement à remettre en question leur croyance sur il me faut plus de glucides or à nouveau dans notre histoire oui 127 km à Jeanne c'est probablement pas quelque chose qu'on a beaucoup fait anciennement mais lorsqu'il y avait des traversées importantes je ne sais pas moi des armées napoléoniennes ou quand il fallait marcher de longues heures pendant plusieurs jours je ne suis pas sûr qu'on avait effectivement les glucides en poche pour pouvoir manger tout le temps et donc cette flexibilité c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la flexibilité métabolique c'est de pouvoir passer facilement dans l'oxydation des acides gras pour moi ça fait 5 ans que j'ai remis ça en question parce que ce n'est pas du tout ce que j'ai eu à l'université j'étais vraiment dans cette optique glucide vraiment importante alors je ne dis pas qu'encore une fois tous les athlètes pourraient le faire ça dépend de leur génétique mais vous pouvez petit à petit diminuer les apports en glucides de certains de vos coachés alors un autre exemple je vais souvent parler de Ben Greenfield pour ceux qui sont un peu parce que je suis fort attaché à la littérature anglophone Ben Greenfield est pour moi une des références en nutrition moderne et spécialement au niveau sportif mais je vais le présenter tout à l'heure mais il a entraîné son frère Zach en cétose avec un profil esthétique c'est un autre catégorie de sport mais on voit là que selon la génétique effectivement même en consommant la majorité de vos calories venant des acides gras par exemple en cétose et bien vous pouvez avoir un profil très sec j'ai eu l'occasion de suivre un triathlonien en cétose il n'a jamais eu d'aussi bonne performance on a travaillé sur d'autres paramètres donc est-ce que c'est uniquement la cétose ou d'autres paramètres ça je ne peux pas vous le présenter et donc cette troisième croyance est fatalement en lien avec la première c'est que à partir du moment où vous connaissez un peu les points forts et les points faibles de vos athlètes si vous avez des athlètes qui font des longues distances qui consomment énormément de glucides et qui sont souvent dérangés au niveau digestif il y a probablement une combinaison de microbiotes déséquilibrées de par le volume d'entraînement mais également éventuellement par le choix des macronutriments alors je vous avais dit en commençant cette conférence puisque je n'ai qu'une heure sur la nutrition du sportif moi l'objectif c'est de vous faire poser des questions vous puissiez vous remettre un peu en question et tester certaines choses peut-être pour les sportifs pour eux-mêmes d'abord et puis éventuellement vous documenter un peu plus en détail sur le sujet et je le fais également lorsqu'il y a un an j'ai entendu l'explosion du régime carnivore je me suis dit c'est con le régime carnivore c'est manger que de la bidoche pas de fil pas de glucides rien que de la viande matin et midi soir et puis j'ai écouté parce que je reste curieux l'interview d'un médecin justement interviewé par Ben Greenfield qui m'a scotché et donc je n'ai pas encore d'avis sur ce régime carnivore mais il disait bien que chez certaines personnes on pouvait avoir une amélioration de la santé et ça pouvait être un un programme un rééquilibrage temporaire donc ça bouge énormément au niveau de la compréhension vous allez me dire alors s'il ne mange pas de fibres il va avoir un système digestif totalement déséquilibré mais non puisque les fibres elles vont être digérées par le microbiote pour produire des corps cétoniques et donc quand vous consommez des uniquement un régime carnivore et bien vous avez ce surplus d'acide graque qui va être transformé en corps cétonique qui va venir nourrir votre flore intestinale donc le résultat est le même je ne dis pas que demain il faut tout se passer carnivore loin de là ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit je vous remets je vous quittille un petit peu et dernière étape ou dernier mythe c'est la fenêtre anabolique que j'ai beaucoup enseigné que j'ai moi-même utilisé avec du succès mais en fait cette fenêtre anabolique peut être mise en question encore une fois chez certains athlètes parce que de toute façon le fait de récupérer le plus rapidement possible les recharges en glycogène et la stimulation de la balance protéique n'est vraiment importante que si vous avez un deuxième entraînement dans les 8 heures donc si vous ne vous entraînez qu'une fois tous les deux jours vous n'avez pas besoin de booster votre récupération alors évidemment je donne ici un exemple du marathon des sables pour ceux qui connaissent ça c'est 250 km mettre en 6 étapes au milieu du désert pour ceux qui sont moins adeptes des trails il y a vraiment des courses un peu particulières que je respecte énormément mais qui demandent effectivement une grosse préparation et là oui si j'ai 6 jours dans le désert je vais essayer d'améliorer au maximum ma récupération et l'accélérer et donc si on n'utilise pas la fenêtre anabolique que peut-on utiliser pour récupérer et bien c'est plutôt jouer sur l'hormone de croissance et la testostérone plutôt que l'insuline parce que la fenêtre anabolique pourquoi elle est intéressante parce que juste après l'effort vous avez un pic d'insuline et donc si vous donnez à votre corps les acides aminés et un peu de glucides dans une proportion optimum vous allez accélérer cette récupération par contre ce qu'on a vu c'est que en postposant votre récupération vous aviez non pas un pic d'insuline mais un pic d'hormone de croissance et l'avantage c'est que l'hormone de croissance elle stimule la lipolyse donc elle va stimuler la lipolyse pour avoir des acides gras pour favoriser votre récupération bingo quand j'étais à l'université on nous disait toujours vous ne savez pas prendre de la masse musculaire et perdre du poids en même temps avec cette méthode si on peut puisque vous allez prendre de la masse musculaire grâce à cette stimulation d'hormone de croissance alors l'hormone de croissance c'est pas parce que c'est une hormone qu'il faut la prendre comme étant du domaine médical chaque nuit on produit cette hormone de croissance à condition que le sommeil soit optimum pour récupérer justement et donc si vous postposez d'une heure ou deux votre prise alimentaire et même si vous le faites à jeûne et bien vous allez avoir une montée de l'hormone de croissance importante ça je ne crois pas que je l'ai mis parce que c'est dans un autre contexte mais on a observé qu'après trois jours de jeûne effectivement l'hormone de croissance est plus basse donc on disait attention le jeûne n'est pas bon pour le sportif mais on se rend compte qu'une fois qu'on se réalimente il y a une montée d'hormone de croissance et de testostérone qui serait impossible à avoir avec des compléments avec une supplémentation et là c'est naturel c'est le corps mais encore une fois imaginez on a passé des millénaires à être dépendant des saisons de la nature on n'avait pas à manger tout le temps et ne me dites pas qu'on n'était pas sportif à l'époque on était beaucoup plus sportif qu'aujourd'hui et donc c'est logique si après une période de disette l'alimentation revenait oui il ne fallait pas à ce moment-là commencer à courir dans tous les sens mais à ce moment-là vous aviez une poussée d'hormones de croissance qui vous permettait justement de vite récupérer pour alors refaire des réserves alimentaires pour le village ou pour la tribu donc un entraînement à jeûne augmente la production d'hormones de croissance après entraînement idem après un jeûne de 5 heures on peut attendre une heure ou deux avant de reprendre une alimentation et un jeûne de 24 heures ne diminue pas la masse musculaire il y a une exception évidemment pour ceux qui sont focalisés mais ce n'est pas du tout ma spécialité sur la prise de masse musculaire de type culturisme qui n'est pas qui n'est pas du tout l'optimum pour la survie si vous faites 100 kilos et que vous êtes bodybuildé fatalement vous avez besoin de plus de calories et votre cerveau n'est pas du tout au courant qu'on est en 2020 et qu'il suffit d'ouvrir un frigo donc la prise de masse musculaire pourquoi elle est difficile selon la génétique de chacun tout simplement parce que c'est anti-naturel alors je vous donne un exemple d'un de mes clients qui était cycliste semi-professionnel il a toujours eu la petite bouée de gras autour du vent en main avec son grand volume bon il n'a pas fait le tour de France non plus je ne suis pas sûr qu'on ait encore une petite bouée après le tour de France il n'a jamais été aussi sec malgré le volume d'entraînement qui n'est pas du tout le même et là que faisait-il pour y arriver il l'a fait de son propre chef j'ai un intermittent faible en glucides trois séances de renforcement musculaire par semaine et il avait des résultats assez intéressants alors un autre exemple je lui ce n'est pas mon client c'est un gars qui serait intéressant à suivre pour ceux qui comprennent l'anglais parce que pour d'autres raisons je fais une petite parenthèse drew meaning il est resté trois mois avec un homad est-ce que quelqu'un connaît le homad personne n'a jamais entendu c'est l'abréviation en anglais only one meal a day donc il ne mange qu'une fois par jour donc il faisait jeûne pendant 23 heures et demi puis il a un repas consistant relativement consistant parce qu'il n'était pas à 500 calories par repas et il n'a pas perdu de masse musculaire justement par mais il faut rester entraîné s'il n'avait pas stimulé sa masse musculaire s'il avait fait un homad et après je suis sédentaire oui là il aurait perdu sa masse musculaire mais tant que vous stimulez la masse musculaire que vous nourrissez cette masse musculaire avec les nutriments évidemment d'excellente qualité vous pouvez garder votre masse musculaire alors je vais faire une toute petite parenthèse pour ceux qui connaissent l'anglais Joe Minning m'a vraiment impressionné alors c'est un américain donc effectivement il y a tout le marketing qui va avec mais il a toujours été sportif il est devenu coach sportif et conseiller en nutrition et après 3-4 ans de coaching il était vraiment frustré mais il n'avait pas fait la Nutrition Coach Academy parce que ses coachés n'arrivaient pas à suivre le programme le programme était là nutritionnel et physique et il ne le faisait pas il se dit mais bon fais-le il y a un moment il a eu marre et il s'est dit bon ben je vais devenir obèse et en 6 mois il a pris 30 kilos aux Etats-Unis c'est très facile vous voyez son menu effectivement c'est junk food sur junk food et il a eu une énorme et il s'est rendu compte à quel point être en surpoids était dévalorisant modifier votre mental vous donner moins d'énergie pour vous entraîner moins de willpower ou de volonté pour suivre un programme et il avait envie de dire quand les gens le regardaient un peu encore un obèse il avait envie de dire oui mais c'est pas vraiment moi regardez ça c'est vraiment moi et après 6 mois il est revenu comme ça donc vous pouvez voir c'est fit to fat to fit c'est son site professionnel et vous voyez ces photos c'est assez impressionnant c'est juste une petite parenthèse parce qu'effectivement là en tant que sportif on le voit on se dit il mange énormément de calories mais pas spécialement et il a eu un métabolisme qui est monté qui est descendu donc il a eu quand même une période cette photo là c'était prise après son test on aurait pu se dire ben voilà son métabolisme a diminué et donc il va reprendre plus facilement de la graisse pas du tout alors on a vu les 4 mythes je vais maintenant vous donner 4 pistes de travail un take away c'est pas de la junk food c'est pas de la junk info qu'est-ce que vous pouvez reprendre dans votre pratique grâce à ça alors donc le premier mythe c'était qu'il fallait changer l'alimentation du sportif et moi je vous invite à aller voir plutôt la qualité de sa nutrition donc le mythe 1 se transforme en premier objectif où puis-je encore améliorer la qualité de ma nutrition ou la nutrition du coacher est-ce que je peux améliorer la qualité en termes d'origine biologique ou de saison locale est-ce que je peux ajouter des superfoods alors effectivement c'est controversé parce que ça fait vite commercial et si vous lisez les études sur les superfoods comme les baies de goji ou la protéine de chambre et ces choses là on vous dit que les études qui montrent que ça a un effet positif sur votre santé sont tellement éloignées de la réalité qu'on ne peut pas les prendre en considération parce qu'on les fait en laboratoire les médicaments c'est le but aussi dans un médicament c'est aussi éloigné du quotidien des patients et donc ça vaut la peine d'aller voir si tiens mais comment je pourrais améliorer par des protéines végétales par des superfoods la qualité des nutriments avant d'aller voir cette quantité de calories pour ceux qui m'ont déjà eu en formation et donc je vous l'ai dit tout à l'heure je suis fort influencé par les les habitudes ancestrales et donc tout ce qui est la consommation d'abats et de bouillon d'os pour moi est un élément essentiel je l'ai vécu moi-même c'est pas du tout dans mes habitudes familiales mais quand j'ai commencé à consommer du bouillon d'os d'ailleurs en ce moment j'ai les papilles qui travaillent parce qu'hier soir on a lancé un bouillon d'os de 48 heures et donc dimanche soir j'aurai mes superfoods naturels et donc dans le bouillon d'os vous avez du magnésium vous avez du calcium en proportion optimum pour votre système osseux mais vous avez également les les acides aminés optimaux pour la paroi intestinale comme la glutamine l'arginine vous allez également avoir la proline et la glycine pour la récupération de vos cartilages j'ai toujours eu des problèmes de genoux et depuis que je consomme du bouillon d'os et bien je n'ai plus ces problèmes de genoux donc c'est naturel mais ça faisait partie de nos habitudes avant aujourd'hui on peut se on est un peu trop moderne et quand on on consomme une protéine animale on ne consomme que le steak et on jette tout le reste à une époque où on ne pouvait pas se permettre de jeter tout le reste alors à la question est-ce qu'aujourd'hui on peut encore avoir une nutrition sportive sans complément moi je suis persuadé que oui mais à ce moment-là il faut être prêt à consommer des aliments qui ne sont peut-être plus consommés de manière régulière maintenant il faut que les abats et l'eau soient d'excellente qualité parce que si l'animal a eu un petit souci c'est dans ses graisses qu'il va les stocker et dans sa moelle donc je ne vais jamais faire confiance à un abat ou à un bouillon dont je ne connais pas l'origine d'ailleurs si vous le faites vous-même vous pouvez tout de suite voir si l'eau c'était de bonne qualité parce que s'il n'y a pas de dépôt au-dessus et bien c'est qu'il était de bonne qualité alors là je vais partager avec vous une petite anecdote il y a quelques années j'ai travaillé pour un laboratoire de compléments sportifs belges qui avaient lancé une barre avec des oméga-3 de la vitamine D de la créatine d'ailleurs David Goffin avait été un de nos porte-drapeaux et il se fait que les deux ans où il a consommé nos barres il a progressé évidemment c'est grâce à nous et de l'écorce de grenade parce que dans l'écorce de grenade et bien vous avez une molécule qui est plus anti-inflammatoire que le curcuma donc qui est génial et un jour je discute comme ça avec ma belle-sœur parce que mon épouse est d'origine marocaine donc je parlais avec ma belle-sœur je dis c'est quand même dingue je travaille pour un laboratoire qui utilise l'écorce de grenade pour ses compléments alimentaires je me demande bien quel est le scientifique qui s'est dit tiens une écorce ça a quel goût je vais goûter et ce que ça donne elle me dit ah de l'écorce de grenade je peux vous assurer que j'étais je me suis mis tout petit quand elle m'en a parlé ah l'écorce de grenade mais ma grand-mère enfin notre grand-mère en a toujours consommé ah bon bah oui elle mangeait des grenades elle gardait l'écorce de grenade qu'elle faisait sécher au-dessus du toit de la maison une fois que c'était sec elle la pilait et puis tous les matins elle avait sa petite cuillère d'écorce de grenade ah bon bon mes scientifiques en fait ils n'ont rien inventé et en fait cette dame à 83 ans pouvait vous nettoyer une maison de 4 étages de fond en comble et les belles filles et les filles elles étaient derrière un peu à la traîne donc ça veut dire que et Olivier sera certainement le confirmé il y a plein dans le monde végétal et dans le monde animal aussi selon ce qu'on utilise des outils des nutriments qui si on les concentre je me vois mal consommer une corse de grenade comme ça si on les concentre peuvent vraiment améliorer l'ensemble de notre squelette les performances de notre système cardiovasculaire de manière optimum et la dernière étape au niveau de cette qualité de la nutrition enfin non j'en ai encore deux après mais c'est la cuisson hypotoxique vous connaissez certainement c'est effectivement de pouvoir maintenir au maximum les micronutriments parce que si tout est surcuit oui vous avez les calories mais vous n'avez pas les nutriments et donc dans les options naturelles vous avez le coenzyme Q10 qui est un antioxydant énorme que l'on vend très cher dans les compléments alimentaires ou dans les crèmes pour rester jeune alors que vous en avez dans le coeur des animaux alors je dois vous avouer que je n'avais jamais mangé de coeur jusqu'il y a deux ans et maintenant j'en suis fan parce que c'est bon il faut bien être préparé et au moins dans cette idée de respect de l'environnement désolé mais si on sacrifie un animal autant consommer l'ensemble parce que sinon c'est du gaspillage et donc il y a du gaspillage dans le monde végétal parce que je me souviens d'une étudiante qui me disait j'habite d'une région où on cultive les melons mais si les melons ne sont pas calibrés on ne les vend pas donc elle est passée dans un endroit en France je ne sais plus lequel où il y avait des montagnes de melons qui pourrissaient parce qu'ils n'étaient pas calibrés donc clairement quand on s'intéresse à la nutrition on s'intéresse plus ou moins de près ou de loin à l'ensemble de notre empreinte et de l'influence que ça a sur nos coachés et sur l'ensemble de la planète et bien donc consommons des melons non calibrés et ceux qui sont dans le monde qui consomment des aliments du monde animal ça peut être une solution de consommer l'ensemble des abats maintenant il faut être effectivement sûr de l'origine puis il faut aimer parce qu'effectivement moi il m'a fallu du temps pour m'y habituer les fruits de mer on aura les huîtres qui sont très riches en zinc le calcium et le magnésium il n'y a rien à faire dans le bouillon d'os vous avez l'équilibre parfait magnésium calcium le problème des produits laitiers c'est qu'il y a trop de calcium par rapport au magnésium donc le calcium va limiter l'absorption du magnésium or chez le sportif on a besoin de magnésium donc si vous consommez des produits laitiers pour le calcium vous risquez éventuellement d'affaiblir quand même votre organisme parce qu'il n'y a pas assez de magnésium et le collagène qui va venir nourrir vos cartilages vos articulations se trouve également dans le bouillon d'os l'année passée lors d'une conférence pour Nutrition Coach je crois que c'était un Nutri Day j'étais en plein milieu d'une expérience ceux qui aiment ce genre d'expérience j'en commence une lundi qui peut venir me voir ce qu'on va chercher chez le sportif c'est vraiment une alimentation dense oui il nous faut des calories je ne vais pas dire que demain il faut mettre tous vos coachés sur un seul repas par jour mais il faut être certain que par rapport à la densité des calories vous agissez sur cette densité des nutriments qu'elles soient végétales ou animales parce que vous aurez des clients des coachés qui vont mieux réagir aux apports de nutriments animaux ou végétaux un autre élément que je vous invite à faire en tant que coach certainement et éventuellement avec certains de vos coachés c'est de voir tiens mais par rapport au rééquilibrage alimentaire que je donne est-ce que ça donne un bon résultat au niveau du bilan sanguin et je vous invite tous à faire un jour un test d'acide gale érythropocitaire voir si par rapport à votre alimentation et bien ça équilibre bien les oméga 3 et les oméga 6 puisque les oméga 3 sont anti-inflammatoires et les oméga 6 sont pro-inflammatoires si vous avez des coachés qui font une à deux trois quatre heures de sport par jour il faut quand même gérer cette inflammation parce que le sport il nous détruit le sport c'était pas pour toi hein Cathy le sport est inflammatoire qu'est-ce qui fera en sorte que le sport va être bénéfique pour notre santé quelles sont les deux conditions qu'on doit ajouter au sport si vous faites que du sport vous allez disparaître vous allez être en catabolisme qu'est-ce qui fait en sorte que le sport est bénéfique pour notre santé voilà le repos et la nutrition vous devez dormir mais super bien pour cette hormone de croissance et pour permettre au corps de se reposer et vous devez amener les nutriments si vous entraînez et que vous ne dormez pas et que vous ne mangez pas il y a un moment où vous disparaître la seule chose c'est que le corps par rapport à un moteur c'est qu'il peut compenser si vous ne lui donnez pas ses nutriments il va aller les chercher autre part je vais vous partager une autre anecdote c'était au début de ma carrière et heureusement j'ai pas dû à la rééquilibrer une jeune femme qui était restée vous êtes bien assis trois mois elle était tellement stressée au niveau professionnel et familial trois mois en ne consommant que du Coca-Cola sorry j'ai fait une petite promotion rien que ça donc elle a survécu sur du sucre et de la caféine oui après trois mois elle était en dénutrition elle était à l'hôpital mais pendant trois mois son corps a compensé il est allé chercher plein de nutriments partout n'essayez pas de mettre du Coca-Cola dans votre voiture pendant trois mois elle ne fera pas 100 km pourquoi ? parce que le moteur lui il ne s'est pas allé chercher la gomme des pneus pour en faire de l'essence ou du diésée le corps oui il peut le faire donc c'est vrai que chez les jeunes athlètes si on se concentre uniquement sur les calories et toute cette rééquilibration de après le sport je vais manger un peu plus de glucides pour récupérer mes calories vous passez peut-être à côté effectivement de ces éléments inflammatoires et plutôt agir sur les acides gras alors ici je vous partage la prise de sang d'un de mes coachés est-ce qu'on sait voilà oui voilà donc ici vous avez les acides gras saturés si le laboratoire travaille bien vous avez vraiment un chouette dossier et on voit ici qu'il n'a pas tous ces acides gras saturés puisqu'il n'en a pas assez au niveau palmitique parce qu'il en a un tout petit peu trop au niveau acide stéréoïque dans ces monoinsaturés il n'en a aucun là il est en dessous là il est en dessous là il est en dessous alors vous savez à quoi sert les oméga 9 les oméga 3 là il est tout juste là il est en dessous là il est sérieusement en dessous là il est en dessous c'est le total au niveau des oméga 6 il est un peu en dessous pour le linoléique par contre et un peu pour le voilà vous le prononcerez vous-même par contre il est en dessous pour l'acide arachidonique et donc dans les totaux il est au-dessus le rapport il est ici il est de 7,23 alors qu'on devrait effectivement être en dessous de 1,5 ou 1,4 et donc là vous avez un regard direct c'est bien si votre coaché il consomme suffisamment de 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 petits poissons gras d'huile de lin de graines de lin mais qu'est-ce que ça donne dans son organisme est-ce que alors c'est peut-être pas nécessaire de le faire avec tous vos coachés maintenant pour vous ça pourrait être intéressant de voir tiens mais par rapport à moi ma pratique par rapport à mon alimentation est-ce que je suis est-ce que mon corps arrive à utiliser et à gérer cette inflammation je me souviens d'une coachée qui était prof de cours collectif et elle avait systématiquement des tendinites au poignet et aux chevilles et son médecin lui a dit prenez du repos ça passera en tant que prof de cours collectif c'est un peu embêtant et je lui avais demandé justement de faire de tester son CRP ultra sensible ou son CRP tout court dans sa biochimie et son médecin lui dit mais non vous n'êtes pas en inflammation puisque votre CRP est bon je regarde sa prise de sang et on voit en plus sur la prise de sang au-dessus de 10 risque cardiovasculaire entre 5 et 10 inflammation moyenne entre 1 et 5 petite inflammation et normalement votre CRP doit être en dessous de 1 elle était à 7 oui donc elle n'était pas en risque cardiovasculaire au niveau inflammatoire puisqu'elle n'était pas au-dessus de 10 mais en tant que sportive à un certain niveau elle était à 7 et elle était tout le temps en inflammation donc ça ça pourrait être un élément également à vérifier et dernier élément au niveau de cette qualité de la nutrition pour ceux qui veulent vraiment avoir une information au niveau de la calorie oui vous avez le calcul mais vous avez de plus en plus de centres et si vous travaillez avec des sportifs d'un certain niveau ça pourrait être intéressant de faire une calorimétrie indirecte il y a pire comme test puisque vous êtes couché pendant une heure avec un masque et on vérifie simplement le rapport entre le CO2 et l'oxygène et on peut à la calorie près évaluer votre métabolisme de base déjà ça peut vous indiquer si l'athlète est avec un métabolisme de base trop bas parce que beaucoup d'athlètes de longue distance finalement ont une fréquence cardiaque basse tout simplement parce qu'ils ont un métabolisme qui s'est ralenti donc j'en avais un un triathlonien il était à 45 de pulsation au lever je lui demande de prendre sa température corporelle il était à 35,7 et donc c'est le meilleur moyen pour encore d'économiser l'énergie donc d'avoir un métabolisme ralenti c'est de diminuer la température corporelle mais du coup sa récupération était plus lente sa performance était beaucoup moins efficace puisque au lever on devrait être entre 36,8 et 37,2 donc il était vraiment en métabolisme de base très bas mais du coup ça va influencer aussi la manière dont il va brûler les calories au quotidien donc ça pourrait être un outil également si vous avez des coachés qui stagnent de pouvoir et je peux vous donner une adresse parce qu'en Belgique il n'y en a qu'une ça pourrait être intéressant il est parti où le deux de faire une autre idée chez eux je ne sais pas je lance comme ça et enfin et ça c'est mon dada je vous l'ai dit ça fait partie de mes recherches donc je ne pouvais pas passer à côté d'améliorer la digestion qui se souvient du système orthosympathique et parasympathique ceux que j'ai eu au cours ils ont intérêt je ne vise personne bon je vais faire un petit rappel alors le système parasympathique orthosympathique fait partie de votre système nerveux autonome donc ce n'est pas vous qui le gérez on pensait maintenant les apnéistes nous ont montré l'inverse la flèche en bleu va être le système sympathique ou orthosympathique et va sur le coeur lorsqu'il est actif ou suractivé il va augmenter la fréquence cardiaque quand vous faites du sport vous augmentez la fréquence cardiaque grâce à ce réflexe orthosympathique qui envoie le sang dans les bras et dans les jambes du coup c'est pour ça que le système digestif n'est plus vascularisé et que si vous restez trop longtemps dans une séance de sport vous avez un effet négatif sur le système digestif par contre la flèche en rouge c'est du parasympathique c'est ce que vous devriez stimuler après l'effort c'est ce qui vous permet de diminuer la fréquence cardiaque c'est ce qui fait de drôles de bruit quand vous faites un cours de yoga après trois quarts d'heure vous entendez des bruits bizarres parce que les gens en force de respirer ne respire pas assez bien durant la journée ça stimule ça diminue la fréquence cardiaque mais ça stimule le système digestif le sang est renvoyé au niveau du système digestif et donc la digestion est améliorée mais à l'inverse je vous l'ai dit si vous êtes en orthosympathique si vous faites du sport ou si vous gambergez ou si vous êtes un peu toujours en train de stresser ou de penser le sang est envoyé au cerveau logiquement ou aux bras ou aux jambes si vous êtes vraiment stressé mais alors ça diminue la digestion et donc chez nos sportifs c'est bien de leur donner des calories même des nutriments mais il faut aussi leur apprendre à manger dans une ambiance optimum alors ça je l'ai appris au cours mais je vais vous présenter deux cas qui peuvent justement vous montrer un contre-exemple et un excellent exemple j'ai eu sa permission pour vous montrer sa photo c'est une coach professionnelle aux Etats-Unis vous pouvez la retrouver facilement sur Facebook Rachel Guy qui est une athlète professionnelle donc elle fait des concours il y a une demi-heure entre les deux photos et donc à droite que se passe-t-il c'est un problème qu'on voit de plus en plus c'est un problème de SIBO et le SIBO c'est des petites bactéries qui devraient se trouver dans le colon mais lorsque votre système digestif ne fonctionne pas bien justement ces bactéries remontent dans l'intestin grêle et lorsque vous mangez justement des fibres en général ou tous les FODMAPS et bien ces bactéries qui devraient se trouver dans le colon réagissent à ce que vous mangez produisent des gaz et je l'ai vu avec certaines patientes ça gonfle en une demi-heure et c'est dur et du coup ici c'est un exemple extrême mais ça veut dire que si vos athlètes mangent rapidement ne mastiquent pas suffisamment c'est super de leur donner des compléments et des protéines et de calculer l'apport de protéines mais si la base n'est pas là et rappelez-vous le premier mythe l'athlète il devrait faire attention de manière beaucoup plus importante à tous ces éléments-là alors évidemment quand vous agissez vous coachez des athlètes de 25 ans système digestif il est encore super fort même si vous mangez mal et un durum matin-midi-soir ça passera mais avec le temps je pense qu'on va avoir dans les années à venir et c'est pour moi un élément si vous voulez vous investir vos lectures dans un sujet c'est vraiment sur la récupération et le parasympathie tout à l'heure j'ai parlé un peu de génétique on peut prouver aujourd'hui que votre santé dépend de ce que vos parents et vos grands-parents ont mangé donc si vos parents et vos grands-parents ont mangé super bien vous pouvez encore faire plus d'écarts mais si vos parents et vos grands-parents étaient déjà sur une alimentation pauvre en nutriments ou rapidement consommée vous avez plus d'efforts à faire et remarquez qu'aux Etats-Unis parce que moi mes enfants ont entre 3 et 10 ans 3 et 13 non 5 et 13 voilà s'ils m'entendaient les chiffres entre 5 et 13 et donc eux si moi je mangeais mal et que mes grands mes parents mangeaient mal et moi je suis né dans les années 70 mes parents dans les années 50 ben eux auraient moins de une moins bonne santé et donc fatalement aller fort au sport de moins bonne performance si vous regardez les Etats-Unis ils sont en plein dedans dans les années 50 ils ont commencé à manger soda et junk food et autres et regardez les enfants aujourd'hui ils sont la plupart obèses ou en diabète je serais curieux de voir les athlètes de haut niveau dans 10 ans d'où ils viennent parce que si on est ce qu'on mange ça c'est un grand philosophe Homer Simpson qui a dit ça manger des donuts c'est sentez-vous comme des donuts donc fatalement donc si vous mangez mal étant petit que vos parents ont mangé mal comment vont être vos articulations à l'effort comment le muscle va récupérer comment votre sommeil va être récupérateur comment votre insuline va réagir alors vous ne devez pas tester génétiquement vos coachés ni leur demander si leurs parents ou leurs grands-parents mangeaient déjà bien mais sachez que tous les éléments sur lesquels vous allez bosser et je sais que parmi vous certains sont déjà intéressés par toutes les méthodes de relaxation et bien ça n'est pas anodin et l'autre exemple c'est un coach que j'ai rencontré il y a un an que je suis depuis deux ans il est hollandais Kasper il y a un ancien prof d'université qui s'est reconverti c'est une mine d'or au niveau parasympathique respiration il y a un an entre les deux photos il a 83 kilos à gauche 83 kilos à droite il y a quand même une différence d'accord qu'est-ce qu'il a changé en un an la manière dont il mangeait plus jamais il mangeait sur le pouce il prenait le temps pour manger et systématiquement il réservait du temps une sieste s'il a vraiment fait un repas un peu plus important mais il a vraiment tout axé sur la manière dont ils allaient il allait mastiquer le temps qu'il allait prendre pour manger alors c'est ce que j'aime beaucoup dans les chercheurs actuels c'est qu'ils sont à la fois universitaires à la fois avec des coachés c'est ce qu'ils font et à la fois sur eux-mêmes et dans l'expérimentation donc jusqu'à présent j'avais jamais vu un scientifique qui testait l'efficacité de la mastication et du temps qu'on a pour manger et mastiquer donc imaginez le sportif avec tout ce qu'il a à faire pour récupérer si en plus sa digestion lui coûte de l'énergie c'est clair que ça peut vite être un élément limitant de la performance donc là aussi vous pouvez aller le voir il ne parle pas que néerlandais parce que je ne parle pas très bien néerlandais même si mon épouse est d'origine du nord du pays mais donc il parle très bien anglais français pas encore et donc ça c'était le premier mythe le premier mythe c'est qu'on a besoin en tant que sportif d'une alimentation spéciale moi je vous dis on a besoin d'une alimentation d'excellente qualité voire la manière dont vous allez manger en tout cas l'environnement dans lequel vous allez manger est favorisé le parasympathique il suffit de 5 respirations profondes pour stimuler le parasympathique vous ne devez pas méditer pendant une demi-heure le simple fait de dire ok maintenant je mange pendant 5 minutes je vais faire de la cohérence cardiaque je vais faire de la respiration je vais respirer uniquement par le nez parce que par le nez vous allez stimuler le parasympathique et bien vous allez déjà avoir un impact positif sur la digestion et après vous mangez en mastiquant et après le repas vous prenez le temps pour vous reposer mentalement et pas directement partir dans dans le travail ou dans dans des occupations qui vont vous prendre de l'énergie vous l'avez entendu dans la minute nutritive l'exemple que je donnais au niveau de la croissance des enfants ceux qui ont des enfants on l'a déjà tous remarqué ils ont des pics de croissance et à ce moment là ils stagnent au niveau mental et quand ils ils font un pic au niveau développement intellectuel mais ils stagnent au niveau physique parce que le corps ne sait pas à la fois gérer le mental et la récupération et à la fois la digestion ou le physique pardon c'est pour ça qu'on dit que les adolescents passent par l'âge bête parce qu'il y a trop d'énergie pour le corps et donc le cerveau n'a plus tu confirmes ? oui moi je commence à expérimenter alors deuxième mythe c'était est-ce qu'il y a une formule magique ? non par contre je vous invite à un peu et c'est ça qui est passionnant avec le métier de coach et c'est pour ça que vous avez eu Ludo qui a rajouté du coaching mental c'est de pouvoir observer votre client et voir ce qui fonctionne alors oui il y a les tests qui sont possibles mais vous pouvez aussi surtout tenir un journal faire un changement radical dans les habitudes de votre coaché et voir ce que ça donne quand je parle de radical ça peut être diminuer un peu l'apport de glucides progressivement ça peut être tester l'effet de la caféine au niveau des protéines ça peut justement être on stabilise l'apport de protéines et puis on agit sur la digestion alors si vous voulez améliorer la digestion des protéines par exemple vous pouvez toujours travailler sur les enzymes digestives ou les probiotiques mais vous pouvez aussi consommer le vinaigre de pomme qui va préparer la digestion gastrique et qui va préparer la pré-digestion des protéines donc vous n'avez pas spécialement besoin d'avoir des tests onéreux ou autres la caféine qui est souvent effectivement soit conseillée soit utilisée pour booster les performances et bien en testant mon ADN je me suis rendu compte qu'on a tous un gène pour la digestion de la caféine il y a des gènes qui digèrent rapidement la caféine il y en a qui le digèrent très mal si vous avez un athlète qui a l'habitude de consommer de la caféine et qui a un gène qui ne métabolise pas la caféine ça va avoir un impact négatif sur sa performance moi je ne l'ai pas montré mais sur mon évaluation je suis chanceux parce que j'ai un gène qui métabolise bien la caféine et j'aime ça mais je dois effectivement vérifier de ne pas trop en consommer parce qu'on sait que la caféine effectivement a une action sur la glycémie les premières 60 minutes et après après trois heures une grosse mobilisation de graisse grâce à la caféine par contre vous avez besoin de huit heures pour éliminer la caféine donc si vous consommez du café après trois heures de l'après-midi généralement ça va agir sur la qualité de votre sommeil donc ce sont tous des éléments qui interviennent dans leur équilibrage alimentaire et qui peuvent avoir un impact énorme sur votre coacher le parrain de mon fils est un canadien qui a été troisième au championnat du monde de karaté et qui a été aussi dans le tireur d'élite de l'armée canadienne lui vous lui donnez un café il est comme ça pendant une journée il métabolise super mal la caféine par contre c'est un gars j'ai jamais vu quelqu'un manger aussi lentement et aussi zen bon maintenant il a été engagé par la garde montée au Canada vous savez ceux qui ont un drôle de chapeau et qui sont toujours à cheval et là visiblement il a perdu son sang froid la quantité optimum de caféine c'est un milligramme par kilo de poids corporel donc pour un homme de 70 kilos c'est 70 milligrammes donc c'est une tasse de café par jour ce serait la quantité optimum avec une quantité maximale à 3 tasses si je prends l'exemple d'un homme de 70 kilos par contre il y a des alternatives comme le TVL ginseng le ginseng par exemple a cette capacité à tonifier de manière générale c'est ce qu'on appelle un adaptogène mais il n'est pas excitant donc rien ne vous empêche de voir si avec un cocher qui aime les boissons qui lui donnent un peu de tonus d'alterner avec la caféine le thé vert et éventuellement le ginseng qu'on peut trouver sous forme de pâte qu'on mélange à l'eau et qui peut agir sur différents paramètres sportifs puisque ça améliore l'endurance et la récupération et surtout l'oxygénation des cellules donc c'est agir avec non pas tout de suite des compléments alimentaires mais ce que Dame Nature nous propose alors le troisième mythe c'était effectivement par rapport aux glucides et aux lipides est-ce que mon cocher va plutôt bien réagir aux glucides et aux lipides alors peut-être que depuis qu'on en parle certains d'entre vous se sont dit tiens mais c'est vrai que ce cocher il stagne il n'arrive pas à perdre éventuellement la dernière bouée il est souvent blessé quand il fait des longues distances ce serait peut-être intéressant de diminuer son apport de glucides et tester voir ce que ça donne testez-le évidemment bien loin d'une compétition il faut au moins trois mois pour pouvoir faire ce changement alimentaire donc si vous partez de 45 ou 55% de glucides selon les théories et bien vous diminuez de 50 grammes de glucides par semaine en ajoutant le correspondant en lipides puisque les protéines on va les garder stables mais pendant la semaine vous mesurez les effets est-ce qu'il y a un effet au niveau du système digestif donc il faut chez le sportif avoir une prise de note beaucoup plus importante vous devez impliquer votre cocher dans j'ai changé ceci au niveau alimentaire je ne change rien au niveau de ma préparation physique ou de mes entraînements et je vois ce que ça donne moi ça a été radical à partir du moment où j'ai diminué mes apports de glucides j'avais plus d'énergie j'arrivais à atteindre mon poids optimum et j'ai repris la compétition il y a deux ans c'est beaucoup plus facile aujourd'hui grâce à ça que il y a 20 ans alors que les catégories de poids chez les sportifs si vous avez de la chance vous êtes tout de suite dans la bonne catégorie vous n'avez pas de chance vous êtes un peu trop lourd pour la catégorie et systématiquement vous devez perdre du poids du coup important c'est également d'aller voir le pourcentage de masse graisseuse et de voir là où le cocher peut encore s'améliorer donc c'est vraiment important de tenir un journal avec les performances et les changements alimentaires donc ça ne demande rien que du coaching donc c'est un outil en plus que vous pouvez utiliser faites-le au maximum sur 4 semaines voire minimum parce qu'au-delà d'une diminution en dessous de 100 grammes de glucides là ça devient plus compliqué à gérer et il faut que le foie puisse tenir cette augmentation de lipides donc minimum 4 semaines mais ne descendez pas en dessous de 100 grammes par rapport aux besoins du cocher alors je vous avais parlé de Ben Greenfield c'est un scientifique assez intéressant parce qu'il a été sportif dans plein de sports il est chercheur ceux qui connaissent un peu l'anglais je vous recommande son podcast parce qu'il invite des gens mais de haut vol et qui permettent vraiment d'ouvrir beaucoup d'éléments sur la nutrition moderne et pas uniquement du sport à gauche vous le voyez il a été culturiste et là il dit toujours vous voyez la photo là elle est belle mais n'ayez pas l'odeur avec parce que je consommais tellement de protéines qu'en fait mon système digestif chaque fois que je marchais ça faisait donc j'avais les tablettes de chocolat mais tout était pressé à l'intérieur je faisais énormément de flatulence et j'avais plus de beaucoup de monde autour de moi puis il est passé en triathlon et il a fait partie de la première étude d'athlète sous cétose donc il est resté un an en cétose et on l'a suivi tous les mois il avait des bilans sanguins il avait des prises de fibres musculaires là les biopsies et on l'a analysé les trois premiers mois ont été difficiles alors encore une fois à la cétose ça se suit avec un encadrement médical donc là je ne le recommande pas mais je vous recommande éventuellement de revoir la quantité de glucides pour certains de vos coachés donc lui ce qu'il a senti c'est que les trois premiers mois étaient difficiles parce que son corps a dû produire plus d'enzymes pour la bêta oxydation pour aller chercher l'énergie des acides gras et garder son stock de glycogène à l'effort donc là sur son vélo après les trois premiers mois il a dit j'étais moins malade enfin j'avais moins de blessures moins malade aussi j'avais moins de problèmes digestifs j'ai perdu la petite bouée que j'avais continuellement durant l'année et j'ai amélioré mes performances et à droite vous l'avez maintenant il est tout à fait dans quelque chose de différent et il fait les courses à obstacles du coup il est revenu sur quelque chose d'un peu plus explosif par rapport au triathlon en tout cas un mixte et donc au niveau du quatrième mythe de manger directement après un effort comment améliorer sa récupération plutôt par l'hormone de croissance et pas par l'insuline la première étape et j'en suis un bon exemple ce serait en dehors du sport parce que c'est alors est-ce que certains ici font du sport à jeûne facilement ok il y en a quelques-uns moi vous m'auriez parlé de sport à jeûne il y a trois ans incapable je me lève je dois manger qu'il soit 4h du matin ou qu'il soit 6h du matin je dois manger rester 5h sans manger c'est impensable parce que depuis tout petit j'ai mangé le matin et puis à 10h et puis à 1h et puis à 16h et puis le soir donc mon corps était habitué à cette quantité de glucides et n'avait pas à utiliser les autres processus donc la première étape ceux qui ont l'habitude de s'entraîner à jeûne vous pouvez maintenant c'est très différent entre les femmes et les hommes donc les femmes ont une moins bonne réaction aux jeûnes intermittents et à l'effort ça c'est un peu plus complexe mais chez un homme vous pouvez commencer à améliorer votre métabolisme à jeûne et donc promotionner cette bêta-oxydation la première étape du jeûne intermittent c'est donc de rester 12h sans manger et puis 16h donc si vous restez 12h sans manger vous arrêtez de manger à 8h et vous reprenez à 8h le lendemain chez certaines personnes c'est déjà un défi parce qu'ils vont manger encore une collation avant d'aller dormir et éventuellement ils vont se lever tôt puis on passe à 16h mais ce serait un autre sujet entraînement à jeûne éventuellement pour petit à petit habituer le corps il y a un mois j'ai fait un test 36h de jeûne et j'ai terminé par une heure de marche j'avais la patate alors qu'il y a 2 ans j'aurais été incapable de rester plus de 5h sans manger sans être agressif ou somnolent à côté de ça si vous voulez quand même sans jouer sur le jeûne améliorer l'hormone de croissance il faut améliorer le sommeil avec les montres connectées aujourd'hui on a beaucoup d'infos et j'ai un collègue américain qui a fait le test il a pris une soirée normale il est allé dormir à 10h et il s'est réveillé à 7h donc il avait 9h de sommeil votre hormone de croissance et la récupération est vraiment efficace à partir du moment où votre fréquence cardiaque et votre température corporelle est au plus bas donc on peut le voir avec les montres connectées aujourd'hui donc il voit il va dormir à 10h il s'endort dans la demi-heure et puis vers 1h du matin hop sa température corporelle diminue et il se lève à 7h donc il a 6h de sommeil réparateur le lendemain il fait exactement la même chose le même entraînement le même repas mais il prend un verre de rouge et bien sa température corporelle est descendue à 4h du matin parce que l'alcool étant une toxine que le corps essaie d'éliminer pendant la nuit son foie a travaillé un peu plus ça a gardé sa température corporelle un tout petit peu plus élevée du coup au lieu d'avoir 6h de récupération il n'en a plus que 3 c'est pas qu'il ne faut plus boire d'alcool mais les soirs d'entraînement c'est probablement pas du tout une bonne option améliorer l'hormone de croissance et la testostérone on le verra dans un instant mais si je reviens sur le jeûne ce que certains qui connaissent déjà leur corps surtout chez les hommes je serai moins spontané avec une femme et j'ai moins l'expérience aussi je n'ai pas encore eu de sportive sur ce régime là c'est d'avoir une petite séance cardio de 20 minutes à jeûne le jeûne c'est entre 8 et 12 heures donc même ceux qui ne jeûnent pas 12 heures peuvent déjà avoir des bénéfices un petit déjeuner pauvre en glucides un lunch normal et puis une session d'entraînement la vraie séance d'entraînement de 2h avant le repas du soir donc vous restez 2h donc vous vous entraînez vous attendez 2h pour que l'hormone de croissance puisse avoir envie de se produire et vous mangez alors si vous vous entraînez de 4 à 5 vous allez manger à 7h et ce repas du soir pour améliorer votre sommeil vous le prenez 3h avant d'aller dormir bonne nouvelle ça David un plan B éventuellement si vous ne savez pas faire 2 entraînements c'est toujours 20 minutes de cardio ou 30 minutes de cardio à jeûne et puis avant votre entraînement vous prenez des acides aminés ou un peu d'huile à petite chaîne pour avoir un peu d'énergie et faire votre entraînement intense il y a différents protocoles qui peuvent être utiles parce qu'encore ça va diminuer la production de métabolites de l'entraînement et de la digestion et donc ça va favoriser la récupération alors l'hormone de croissance comment peut-on l'améliorer ? il y a le sommeil qui doit être optimum effectivement manger une à deux heures après un entraînement peut jouer sur la qualité de l'hormone de croissance s'entraîner à jeunes on l'a dit veiller à la vitamine B9 B12 zinc vitamine D le ginseng a été observé comme étant intéressant pour l'hormone de croissance par rapport à la caféine qui ne l'est pas l'arginine la glutamine et la créatine petite parenthèse par rapport à la créatine qui est effectivement souvent consommée à tort et à travers mais qui est basée sur de bonnes études et là un auteur pour une fois francophone que vous pouvez suivre c'est Bruno Lacroix quelqu'un connaît Bruno Lacroix ? c'est un français Jérôme ? Bruno Lacroix ? c'est vraiment un il a écrit pas mal d'articles que je recommande d'ailleurs en formation glycémie et surpoids parce qu'il a un excellent article sur la glycémie et le surpoids donc allez lire vous tapez Bruno Lacroix attention il y a un papy qui s'appelle Bruno Lacroix qui n'a rien à voir avec la nutrition et le sport donc si vous voyez un gars en plus il est physiologiste de l'exercice il vaut mieux tomber sur le bon les trois options de prise de créatine c'est au réveil 45 à 90 minutes avant l'entraînement ou 30 minutes après l'entraînement donc il y a effectivement des options pour améliorer si vous voyez qu'il y a vraiment un manque de performance mais moi honnêtement je préfère passer par toutes les étapes avant ça pour la testostérone c'est un peu comme l'hormone de croissance elle va être surstimulée suite à un jeûne mais pour ça il faut un bon sommeil pour les femmes aussi puisque c'est ce qui permet de garder la masse musculaire et une récupération optimum mais par contre il faut limiter le cortisol chez le sportif ça peut être une source effectivement de fatigue parce que 9-17 c'est bien on bosse et puis on fait du sport mais parfois il y a tellement de stress dans la vie professionnelle ou la vie familiale que le sport devient un élément stressant en plus donc effectivement pouvoir à nouveau je reviens sur ce parasympathique avoir des coachés qui s'ils veulent faire de la performance grâce à vous grâce à une nutrition optimum qu'ils aient des séances de récupération actives dans leur semaine s'ils ne le font pas vous avez beau leur donner plein de compléments ou une bonne alimentation ils ne vont pas le digérer ils vont finalement petit à petit aller vers le surentraînement ou le burn out et bien vérifier le magnésium et la vitamine D pour la testostérone ou est-ce que je peux encore améliorer la qualité de l'alimentation pas de vos programmes mais de l'alimentation chez le coaché par rapport à ce qu'il peut faire éventuellement voir ce que ça donne dans son organisme avec un test sanguin alors les tests sanguins d'acide gras ne sont pas remboursés mais ce n'est pas non plus des tests qui coûtent énormément donc éventuellement travailler avec un médecin ou une diététicienne ou quelqu'un qui peut vous seconder à ce niveau là personnaliser au maximum vous voyez tiens mais quel est le point faible de mon coaché si c'est son système digestif et il y a beaucoup de sportifs qui ont des problèmes de digestion ça peut entraîner un manque de performance voire une inflammation chronique souvent accentuée par le système circadien et l'impact du sommeil et éventuellement avoir des blessures chroniques des tendinites chroniques etc et alors pourquoi pas voir quel est le carburant optimum de votre coaché est-ce qu'on est effectivement sur des glucides de manière optimum ou est-ce que diminuer et je ne vous recommande pas de faire de la cétose mais diminuer l'apport de glucides ne serait pas une option qui pourrait donner de meilleurs résultats le chef de la tétage le chef de la tétage encore qui pourrait